J'ai tapé dans Google sur l'ordinateur taille du pénis. J'ai eu plus de 5 millions, 200 mille résultats. J'ai tapé allonger taille de pénis, quel pénis les femmes préfèrent. Pareil, j'ai eu plus de 500 mille résultats à chaque fois. Pense qu'il faut faire le point là-dessus, c'est parti ! Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur Charles.co, la chaîne YouTube sur laquelle je vous donne plein de sujets de santé et sur laquelle j'ai aussi parfois des invités. Aujourd'hui, on va parler de sexualité, on va parler de la taille du pénis et plus spécifiquement, quel type, quelle taille de pénis les femmes préfèrent. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire parce qu'il y a plein de sujets qui risquent de vous intéresser. Et il ne faut pas les rater, je vous dis, il ne faut pas les rater. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est issu d'une question que beaucoup de patients m'ont déjà posé. C'est mes docteurs, ok, vous me dites que ma taille du pénis est normale, etc. Mais comment je peux savoir, est-ce que les femmes préfèrent tel ou tel pénis, etc. Et lors des téléconsultations, ça arrive qu'on nous pose la question, que ce soit à moi ou à d'autres collègues, parce que vous savez, Charles.co, ce n'est pas juste une chaîne YouTube, c'est aussi une plateforme de téléconsultation sur laquelle on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine. Par exemple, si vous avez un problème d'érection, d'éjaculation précoce ou de difficulté à éjaculer, des problèmes de libido, suspicion de déficit en testostérone, etc. Vous pouvez vous renseigner sur la chaîne YouTube, mais vous pouvez aussi aller sur le site Charles.co. Vous choisissez la consultation avec le médecin, il y a différents moyens de consultation. Le médecin fera le point avec vous, vous dira s'il y a des examens à faire, vous dira s'il y a des traitements à prendre, s'il y a un suivi à faire, etc. Bref, vous connaissez ma phrase favorite, quand on a des difficultés sexuelles ou des difficultés de santé, et si on ne s'en sort pas tout seul au bout de quelques mois, on consulte ou on téléconsulte. Et donc lors de ces téléconsultations, ça arrive qu'on parle du sujet de la taille du pénis, parce que vous nous dites souvent, docteur, quelle est la taille moyenne du pénis. Je vous ai déjà même fait des vidéos qui expliquent comment donner du plaisir avec un pénis de petite taille. Donc je parle souvent de ça et on me demande, mais du côté féminin, qu'est-ce qu'elles disent vraiment les femmes ? Et dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire ce que j'ai comme retour moi en tant que médecin sexologue auprès des personnes que j'ai pu interroger, mais les quelques études qui existent. Il y a quelques études, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques études où on a interrogé les femmes. Que disent ces études ? La première étude que je vais vous donner, je la trouve passionnante et très intéressante. Elle a été publiée dans une revue très célèbre, Journal of Sexual Medicine, le journal de médecine sexuelle. Si vous me suivez, vous savez que c'est un journal de médecine sexuelle que j'apprécie beaucoup. C'est une sorte de référence dans le domaine. Et dans cette étude qui a été menée à Zurich, on a demandé à des femmes d'évaluer la préférence qu'elles ont pour l'allure du pénis en citant plusieurs critères, pas juste la taille, la longueur, la circonférence, etc. Différents critères. Et on leur a demandé de dire quels sont les critères les plus importants pour elles pour dire que ce pénis leur plaît. Le tout premier critère numéro un qui arrive en tête, ce n'est ni la taille, ni le volume, ni la circonférence, c'est l'aspect cosmétique général. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Aspect cosmétique général. Ça veut dire l'allure générale. Est-ce que ça a l'air d'être propre, harmonieux, etc. Donc le premier aspect, c'est plutôt l'harmonie générale du pénis, l'aspect global. Le deuxième point qui était très important pour les femmes, donc on parle de femmes hétérosexuelles, et là j'ai besoin que vous me dites dans les commentaires si vous vous y attendiez ou pas, c'est l'aspect des poils du pubis. C'est-à-dire quand on a demandé à des femmes qu'est-ce qu'elles pensent de tel ou tel ou tel pénis, en premier, elles ont regardé l'aspect harmonieux, en deuxième, elles ont regardé l'aspect des poils du pubis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles ont regardé est-ce que les poils sont très importants, ils viennent enfuir la base de la verge, est-ce que c'est plutôt soigné, est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup, etc. Attention, ça ne veut pas dire que les femmes préfèrent une forme ou pas de poils du pubis. Ça veut dire que ça fait partie des critères, et donc il y a des femmes qui vont préférer plutôt de telle façon les poils, plutôt de telle façon les poils. Mais en tout cas, ça vient en deuxième critère important. Troisième critère important, c'est l'aspect de la peau. Est-ce qu'elle est fine ? Est-ce qu'il y a des plaques sur la peau ? Est-ce qu'il y a des boutons ? Des choses comme ça. Et donc, si vous regardez bien, les trois critères les plus importants que les femmes ont donné dans cette étude, c'est ni la taille ni la circonférence, c'est plutôt l'aspect global. Est-ce que c'est harmonieux ? Est-ce que c'est joli ? Est-ce que c'est soigné ? Est-ce qu'on sent que c'est quelqu'un qui prend soin de son pénis ? Et d'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo sur comment bien prendre soin de votre pénis. Vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. En quatrième point important est venue la circonférence, donc le tour du pénis. Donc, on n'a toujours pas parlé de la taille en longueur. Vous voyez, on est au quatrième point important et ce n'est pas encore arrivé l'histoire de la taille. La circonférence joue un rôle. Et là aussi, il n'y a pas de chiffre précis. C'est-à-dire, certaines femmes disent « Je préfère plutôt circonférence telle. » D'autres disent « Je préfère plutôt circonférence telle. » Je vais vous en parler après dans cette vidéo, dans une autre étude qui a été faite spécifiquement là-dessus. Ensuite, après la circonférence, il y a la forme du gland, c'est-à-dire la fin du pénis, au bout. Pareil, est-ce que c'est harmonieux, etc. Si ça vous intéresse de savoir toutes les formes de pénis, les formes de gland qui existent, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je vous ai décrit les sept types de pénis différents qui existent d'un point de vue anatomique, médical. Je pense que vous apprendrez des choses. Peut-être même que ça vous amuserez de classer votre pénis. Et donc, comme vous voyez, la taille au sens longueur du pénis arrive bien plus tard. On a parlé de l'aspect cosmétique, on a parlé de l'aspect du gland, on a parlé de la circonférence, on a parlé de l'aspect de la peau, on a parlé des poils du pubis. Et c'est là où la taille en longueur du pénis arrive dans la liste des critères importants. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'autres choses importantes alors que nous, les hommes, on est souvent focalisés sur cette histoire de longueur ou de taille de pénis ou circonférence. J'en profite pour préciser une chose, c'est que cette étude dont je viens de vous parler a été faite surtout pour voir s'il y a une différence lorsqu'on a opéré des hommes de ce qu'on appelle un hypospate. C'est une malformation qui peut exister et qui modifie l'endroit où il y a l'orifice urinaire. C'est une malformation congénitale. Et donc, on leur a demandé par rapport à des hommes non opérés et des hommes qui ont été opérés de cette malformation. Finalement, le classement n'était pas différent. Les femmes hétérosexuelles n'ont pas dit qu'après une opération, c'est quelque chose qui les rebootait. C'était quelque chose équivalent, ce qui est une excellente nouvelle pour les résultats des opérations. Donc si vous avez des malformations ou des choses de ce type, n'hésitez pas à consulter un neurologue. Voyons maintenant une deuxième étude passionnante qui a été faite aux États-Unis par des chercheuses où elles ont fait des moulages de pénis. Pourquoi des moulages ? Parce que faire choisir préférence de pénis à des femmes hétérosexuelles sur des photos, par exemple, c'est moins infiable. Donc ils ont fait des moulages de pénis au repos et en érection. Les moulages ont été ensuite regroupés dans une trentaine de moulages qui représentaient la centaine d'hommes qui étaient là. Et c'était des moulages en couleur bleue. Pourquoi couleur bleue ? Pour ne pas influencer selon la couleur de la peau originale des hommes qui ont eu le moulage. Et dans cette étude, les femmes ont été interrogées sur « Choisissez parmi ces moulages le pénis qui vous paraît le mieux pour vous ». Alors le mieux pour vous, c'était dans le sens sexuel, pas le mieux au sens joli, juste esthétique, à accrocher sur lui. Mais non, non, c'est au sens quel était le pénis qui vous paraît le plus adapté pour vous si vous dites « J'ai envie d'avoir du plaisir, d'avoir une vie sexuelle épanouie ». Et là, bonne nouvelle, les femmes dans cette étude ont choisi des pénis aux alentours de 13,9-14 cm alors qu'on sait que la taille moyenne est aux alentours de 13,7 cm. Mais attention, c'est une moyenne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des femmes qui ont choisi des tailles de pénis en dessous. D'autres ont choisi des tailles de pénis un peu au-dessus. C'est une moyenne, mais la bonne nouvelle, c'est que ça correspond à la véritable taille du pénis à quelques millimètres près. Et dans cette étude, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que finalement, quand on regarde les résultats, on se rend compte que le pénis idéal, c'est-à-dire ce qui serait le meilleur pénis pour les femmes hétérosexuelles, mais en fait, c'est un pénis normal. Il n'y a rien d'extraordinaire du nom. Il est dans la moyenne, il n'y a pas de forme particulière, il est soigné. Donc voilà, c'est quelque chose dans la moyenne et il n'y a pas besoin que ça soit quelque chose d'extraordinaire pour que les femmes hétérosexuelles disent « c'est mon pénis préféré ». Et d'ailleurs, il y a aussi l'aspect sentimental-affectif. Moi, je rêve du jour où on pourra faire une étude où on va demander aux femmes ce qu'on vient de faire dans cette étude-là et aussi ensuite voir avec leurs partenaires parce qu'on sait que quand il y a l'aspect attachement amoureux, quand il y a une alchimie, je ne parle même pas des sentiments amoureux, une alchimie liée à d'autres choses, la façon de se regarder, etc. Finalement, les aspects physiques, on n'est plus à un centimètre près et d'ailleurs, ça a été montré dans quelques études où un centimètre en plus ou en moins, si la femme est très bien dans la relation, finalement, c'est quelque chose qu'elle ne percute pas vraiment. Et pour terminer, je vais vous donner les résultats de deux autres études qui sont passionnantes et qui éclairent encore plus. Une première où on a demandé à des hommes quelle était, d'après eux, la taille normale du pénis en longueur, en circonférence et on s'est rendu compte que la plupart des hommes surestimaient cette taille-là. Par exemple, beaucoup d'hommes pensent que la taille moyenne c'est de 16 ou 16,5 cm alors qu'on sait que c'est en dessous. Et le truc rigolo mais encourageant pour nous tous les hommes, je m'inclus dedans, c'est que les partenaires féminines surestiment légèrement la taille de pénis de leur homme. Par exemple, si vous êtes un homme avec un pénis de 13,7, 13,8 cm en longueur, si on demande à votre partenaire à votre avis comme ça, à la louche, sans prendre une mesure, combien il est, elle va donner plutôt le chiffre de 14. C'est quelque chose qui est assez intéressant à relever quand même dans les études. Alors attention, il y a une autre étude à laquelle j'avais participé personnellement qui remonte à une vingtaine d'années maintenant dans le cadre d'une association qui s'appelle l'Association pour le développement de l'information de recherche sur la sexualité. Et à cette époque, on avait demandé aux femmes la taille de pénis qu'elles préfèrent, est-ce qu'elles pensent qu'ils vont plus important ou pas ? Et on s'est rendu compte qu'il y avait aux alentours de 12, 13 % des femmes qui disaient qu'elles aimeraient un pénis au-dessus de la taille de moyenne alors que la majorité des femmes disaient plutôt dans la moyenne voire pas trop gros parce que j'ai peur d'avoir des douleurs, une gêne et du coup de ne pas avoir suffisamment de plaisir si c'est un peu inconfortable lors de la pénétration. Ce qui était très, très, très important dans cette étude, c'est qu'on s'est rendu compte que les femmes donnaient une importance aussi à la façon de bouger, les mouvements du bassin, etc. Et donc, il y avait une différence entre un pénis qui rentre et qui sort par exemple lors de la pénétration et il y a une différence avec le pénis qui rentre avec des petits mouvements de bassin ou des petits mouvements langoureux, etc. Je vous ai parlé de l'importance des mouvements du bassin dans une vidéo qui parle de l'orgasme féminin. Tout ce qu'on ne vous dit pas et les secrets de l'orgasme féminin. Allez voir cette vidéo et vous allez voir que finalement, l'histoire de la taille du pénis c'est quelque chose qui joue un rôle secondaire quand on prend conscience de tous les autres aspects du fonctionnement de plaisir. Dans le milieu homosexuel, les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, la taille du pénis a aussi été évaluée et on se rend compte que dans le milieu homosexuel, il y a une importance un peu plus élevée donnée à la taille du pénis par rapport au milieu hétérosexuel. Probablement aussi parce que nous les hommes en donnent aussi plus d'importance à nos attributs à la taille masculine. Mais là aussi, on s'est rendu compte que finalement, la notion de plaisir sexuel lors des relations homme avec homme était peu dépendante de la taille du pénis et que c'était dépendant de plein d'autres facteurs, plein d'autres critères, la façon de stimuler que ce soit la margina, la façon prostatique, etc. Donc il y avait cette histoire de taille qui au contraire pouvait poser problème à certains hommes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère surtout que vous avez entendu qu'un pénis moyen de taille moyenne, finalement, c'est le pénis entre guillemets idéal. Qu'il y ait des préférences chez 10-15% de la population, un peu plus, un peu moins, c'est logique. Mais finalement, quelle que soit la taille du pénis, la façon d'avoir des relations sexuelles permet dans la majorité des cas d'être épanoui. C'est pour ça que je vous ai déjà fait plusieurs vidéos comme celle sur comment donner du plaisir, comment donner du plaisir par pénétration, comment donner du plaisir lorsqu'on a un pénis de taille légèrement en dessous de la moyenne ou de petite taille, comment le plaisir sexuel féminin fonctionne, etc. Allez voir ces vidéos et vous allez voir qu'un peu à la fois, vous allez être de moins en moins focalisés sur l'histoire de la taille du pénis et plus focalisés sur tout ce qu'il y a autour de la complicité à la façon de faire, au mouvement, à tous les détails qui tournent autour de la sexualité bien au-delà de la simple taille du pénis. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vais vous préparer plein de vidéos sur plein d'autres sujets. Il y a l'obésité, la nutrition, le sport, la santé générale. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de ce type que vous aimeriez que j'aborde ? Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Prenez bien soin de vous.